Gigi Murphy vous connaissez pas moi non plus le cercle des plumes assassines c'est chez Baker Street alors là allez-y c'est pareil vous avez le cafard c'est un polar intelligent brillant cultivé on est dans les années 20 à New York à l'Algonquin qui est un des restaurants les plus huppés les plus intellos de New York et vous avez Dorothy Parker qui est là Dorothy Parker vous connaissez peut-être pas tous mais c'est une des écrivains américaines qui a écrit les nouvelles les plus dures les plus vraies les plus lucides les plus brillantes c'est un monument de la littérature américaine très méchante très cruelle très enfin voilà et donc elle est invitée ils ont une table spéciale à l'Algonquin parce qu'ils ont un groupe qui est qui réunit là toujours avec les plus grands critiques littéraires de l'époque Ben Schley qui est un humoriste anglais qui a fait américain qui a fait vraiment des choses extra d'une drôlerie incroyable et elle est un peu en avance elle qui est jamais en avance elle arrive et qu'est ce qu'elle voit un type deux jambes qui dépasse de la sous la table avec voilà il ya la nappe il ya juste deux jambes elle dit quand même il aurait pu attendre avant de se saouler que on soit là et bon elle va pour tirer là le gars il est mort celui qui est mort est un des critiques littéraires les plus méchants mais les plus brillants new-yorkais et là va commencer une histoire incroyable parce que tout new york va vouloir qui a tué ce savoir qui a tué cet homme et il ya un petit jaune qui est on pense que c'est lui et le petit jaune qui commence à écrire il s'appelle william faulkner voyez william faulkner tout jeune et tout mais elle dorothy parker elle adore les petits jaunes donc elle va tout faire pour le sauver c'est alors déjà chaque phrase ça fait mouche c'est à dire c'est d'un humour extraordinaire c'est à dire que c'est d'une méchanceté d'une cruauté d'une drôlerie le gars il écrit c'est un monument d'écriture c'est une course folle vous allez chez les gangsters dans les voilà la mafia les bas fonds de new york les beaux quartiers 100 à l'heure incroyable cultivé ça vous donner envie de lire plein plein de choses puis william faulkner et dorothy parker réunis dans un truc plein d'humour noir passionnant allez-y ça c'est alors ça c'est un bijou ça s'appelle le cercle des plumes assassines de gigi murphy et c'est chez becker street